Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Terre Oléo Pro pour notre jeu sur la découverte des plantes qui sont riches en huile. Alors, pour jouer, nous avons deux familles, avec donc une maman et un enfant, à droite et à gauche. Je vais commencer par ici. Comment tu t'appelles, toi ? Loire. Et toi, tu t'appelles comment ? Nino. Et ma maman, elle s'appelle comment ? Pauline. Pauline. Et la maman, elle s'appelle comment ? Charlene. Le parcours des plantes riches en huile, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, nous allons apprendre ensemble tout ce que l'on peut faire avec les huiles. Donc, on va parler d'alimentation, évidemment, et avec leurs acides gras essentiels, les fameux oméga 3, 6 et 9. Mais on va parler également de la chimie du végétal. C'est ce qui existe depuis toujours et qui a été remplacé au XXe siècle par la chimie du pétrole. Et on va voir qu'en fait, aujourd'hui, on peut retrouver du végétal un petit peu partout dans notre quotidien. Je vais poser une première question. Aujourd'hui, vous avez peut-être, même certainement, utilisé un produit à la maison qui ne se mange pas et qui pourtant contient du colza. Ou en tout cas, qui est à base d'huile de colza. Est-ce que vous en connaissez un ? Du gel douche. Oui, ça en fait un. Et un produit, on ne se doute pas. Oui, ils ont des dents déjà. Le dentifrice. Du dentifrice. Et oui, dans votre dentifrice, vous vous dites, mais comment ça, j'ai du colza dans mon dentifrice. Bah oui, parce que figurez-vous que pour que le dentifrice ne sèche pas, on est obligé de lui mettre un corps gras avec. Ce corps gras, soit il est d'origine pétrole, soit origine plante. Alors pour savoir chez vous, il suffit de regarder les ingrédients. Et oui, il faut toujours regarder les ingrédients. Vous regardez, c'est marqué derrière les ingrédients. Si il est marqué paraffine, c'est à base de pétrole. Soit c'est de la glycérine. Et la glycérine, c'est d'origine végétale. Donc première chose qu'on a appris déjà. Maintenant, on va faire jouer les enfants avec cette tablette. Alors, les enfants, la graine de colza est de couleur jaune. Vrai ou faux ? Toi, tu dis vrai et toi, tu dis faux. Bah oui, la graine, elle n'est pas jaune. C'est la fleur de colza qui est jaune. Regarde la graine de colza, elle est, regarde, elle est de quelle couleur la graine de colza ? Noire. Et oui, ça c'est noir. La graine de colza, elle est noire, mais la fleur, elle, elle est jaune. Mami, il faut bien se concentrer. Attention. Maman, il faut bien se concentrer, vient de me dire. Eh bien oui, ok. On va faire maintenant une autre catégorie, puisqu'on a fait le non alimentaire. On va faire alimentaire, d'accord ? On va goûter une huile et vous allez me dire avec quoi elle est faite. Peut-être que c'est maman qui va tenir la cuillère, je me demande. Je me demande si ce ne serait pas bien que ce soit maman qui tienne la cuillère comme ça d'un coup. Je me suis dit tiens, la bêtise elle est arrivée. Attends, maman va t'aider. Hop là. Tu peux sentir déjà, ça sent d'abord avec le nez. Ça sent bon ? Est-ce que ça sent bon ? Oui. Tu peux goûter alors ? On goûte. Allez, on goûte. Alors ? Oui, c'est trop bon. On va voir au autre côté. Il n'y a pas plus résumé. Il n'y a pas plus résumé. Ça s'appelle la noisette. Voilà. C'est de la noisette. L'huile donc, c'est indispensable pour l'équilibre alimentaire. Parce qu'ils contiennent quelque chose de très spécial. Est-ce que vous le savez, vous les mamans ? Parce que c'est important. Les omégas. Les omégas, ce sont les acides gras essentiels. Essentiels, on ne dépassait pas ça comme ça parce qu'on est en fait incapables de les produire nous-mêmes. On va les chercher dans l'alimentation. Et il se trouve que l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de noisette, l'huile de lin, l'huile de chanvre sont riches en oméga 3. Vous faites une vinaigrette avec, vous avez mis 5 ou 6 cuillères. Eh bien, vous avez pour la semaine. Les oméga 6, vous en avez aussi dans le colza et dans plein d'autres huiles. Mais celles qui contiennent l'oméga 3, on retient bien les oméga 3. Colza, lin, chanvre ou encore noix et noisette. On va rejouer avec le vrai faux. Vous êtes d'accord, les enfants ? Nouvelle question, les enfants. Vous écoutez bien, les mamans aussi. Est-ce que vous connaissez des plantes avec lesquelles on peut faire de l'huile ? Comment t'as dit ? Tournesol ! Tournesol, oui ! Tournesol ! Oui, tournesol, ça marche, c'est bon. Et un fruit, c'est ses huiles. L'huile d'olive, bien sûr ! Alors en France, on fait peu d'huile d'olive, mais on en fait un petit peu quand même. Mais les grandes années, on arrive à faire 4% de la consommation nationale. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Est-ce que toutes les huiles, je peux les consommer crues ? Bah, je dirais non, mais j'ai pas trop d'explications. Allez, moi non et moi oui. D'accord. Alors, la bonne réponse est là. Cru, on peut toutes les consommer crues. Allez, dernière question, parce que je crois que les enfants, ils ont envie de bouger un petit peu. Bah oui, mais oui, mais ils ont des trucs à faire aussi. Nous, on se rend pas compte, mais ils ont des copines à aller voir, des copains, enfin, ils ont plein de trucs à faire. Est-ce que vous savez comment, avec des graines de colza, j'arrive à faire de l'huile ? En la pressant. En la pressant. Et qu'est-ce que j'obtiens quand je presse des graines de colza ? De l'huile. De l'huile et aussi un autre produit. En quantité égale. L'acide de résidu, là, non ? Alors, c'est pas un résidu, c'est de la nourriture, on appelle ça de l'huile et du tourteau. Voilà. Ça, ça va dans la consommation des animaux. Tu vas donner ça aux vaches. Et ça, on le garde pour nous. Merci beaucoup. Est-ce que ça mérite un cadeau ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Qui mérite un cadeau ? Toi ou toi ? Les deux. Les deux, c'est bien, ça partage. Puisque tous les deux, maintenant, vous allez à l'école. Maman va se faire un plaisir de vous préparer à manger. Et vous emporterez votre déjeuner dans cette boîte déjeuner. Merci beaucoup. A très bientôt sur la chaîne YouTube, bien sûr, de Terre Oléopro. Sous-titrage Société Radio-Canada